Musique 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 Parce que nous tous ensemble, les caviards, on te suit tout le temps, donc je vais récapituler cette histoire-là, ma coach, s'il te plaît. Quelle fille, ça ? Il y a une fille qui est passée tout à l'heure, qui t'a dit qu'elle est en cygne gabonaise, qu'elle est enceinte, elle a accouché, tout ça-là. Quelle chose qu'on a le bengis, là ? Oui, moi je suis sa femme. Quelle est sa femme qui ne fait pas enfant, là ? Non, j'ai des enfants, ma coach. C'est elle, moi. J'ai des enfants. Maman, 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 maman. Oui, allez-y, allez-y. Oui, est-ce que je peux parler si vous... Mais cette histoire, mais cette histoire, elle est contemporaine d'un film, d'un film d'affairage, le genre d'affairage que nous, les caviards, on aime. Attends que je redresse un peu ma robe. Oui, mes caviards, je ne sais pas si vous avez vu, mais la robe, là, c'est ouvert sur le côté, hein. Attends, vous avez vu la partie, là. Mon cher, c'est la crise de la quarantaine. Oui, ma chérie. Ma chérie. Oui, on t'écoute. Oui, ma coach. Oui. Oui, alors, je vous explique la situation, ma coach. En fait, moi, avec mon mari, ça fait longtemps qu'on est ensemble. Là, moi, j'ai des enfants. Ma coach, j'ai quatre enfants. Et mon mari aussi, il a des enfants. Mais avec lui, on n'a pas des enfants. Donc, ici, en Europe, on a construit, on a acheté, on a construit. Tout ça se passe très, très bien. Moi, je travaille, et mon mari, il travaille. Et moi, on ne m'avait pas permis de prendre des vacances, ma coach. Oui. Et j'ai dit à mon mari d'aller en Afrique pour aller construire en Afrique. Oui. Et mon mari arrivait en Afrique, là, il a rencontré une petite fille au Congo. C'est pas au Gabon. Elle a menti. Elle a menti. Non, mais peut-être qu'elle voulait changer un peu pour ne pas qu'on la reconnaisse. Donc, c'est au Congo. C'est pas au Gabon. Oui. Parce que quand j'écoutais même l'accent, quand j'écoutais l'accent de la fille, je me suis dit dans la tête, mais ça, c'est une Congolaise. Voilà, c'est ça, ma coach. Et arrivé là-bas au Congo, mon mari a rencontré cette fille. Bon, c'est pas une petite fille. Elle a 34 ans. Et du coup, mon mari, il est resté avec lui pour un mois. Mon mari, il est rentré ici en France. Oui. Mon mari, il est rentré ici en France et la petite commençait à appeler minuit, une heure, n'importe quelle heure, quatre heures du matin. Et moi, mon mari, c'est quelqu'un qui ne cachait pas son téléphone. Oui. Mon mari, c'est quelqu'un qui ne cachait pas son téléphone. Bon, mais j'avais remarqué mon mari quand il était rentré, quand il va aux toilettes, n'importe où, il a son portable. J'ai demandé à mon mari, mais qu'est-ce qui se passe ? Il me disait non, rien. C'est là, une fois, j'ai su que son téléphone sonnait, c'était presque trois heures du matin. Oui. J'ai pris le téléphone, j'ai répondu allô ? Et la fille, la personne a coupé. J'ai rappelé. Quand j'ai rappelé, elle a répondu. Alors que, alors que, attends ma caviar, attends ma caviar, alors que ton mari a dit à la petite là qu'il est en train de divorcer avec toi. Non, oui, ça c'est mon mari qui avait dit à elle qu'elle était... Non, on n'est pas en instance de divorce, tout va bien avec mon mari. Je sais, mais il a menti, il a menti à la petite là-bas qu'il est en train de divorcer avec toi. La fille, voilà, ma coach, la fille, elle a tout menti. Donc, du coup, moi, j'ai rappelé à 3h du matin, cette fille-là, je l'ai appelée. Je lui ai dit, il faut parler parce que tu as déjà appelé, il faut parler. C'est là où elle commence à me dire, toi, c'est qui ? Moi, j'ai dit, mais toi, tu es un poli, tu me demandes, moi, je suis qui ? À 3h du matin, là, je prends le téléphone, je suis qui ? Moi, quand je l'ai rappelé, c'est elle qui dit à moi, c'est elle qui demande, qui demande à moi, moi, je suis qui ? Moi, je suis qui ? Moi, je lui ai dit, mais tu es un poli, pourquoi tu demandes que moi, je suis qui ? Je suis madame Intel. Il faut que tu saches que moi aussi, je suis sa femme. Il me loue une maison ici, dans une villa, il racontait de n'importe quoi. Je réveillais mon mari, mon mari, il était en train d'écouter tout ça. Et c'est là où mon mari, il a avoué que c'était vrai. C'est là où mon mari, il a avoué que c'était vrai. Excuse-moi, il a demandé de pardon. Et quand mon mari m'a demandé pardon, c'est là où j'ai dit à mon mari, tu dois partir de la maison, je ne supporte pas la trahison. Tu n'étais pas partie en Afrique, en Afrique, pour aller faire des conneries. En un mois, tu mets une femme enceinte, ça ne peut pas marcher. Il faut que tu quittes la maison. Mon mari, il y avait. Dès la maison, il était parti. Quand il était parti, écoute-moi très bien, ma coach, les filles du Congo, les filles du Bled, ce qu'il fait à nos maris. Mon mari, quand il était parti, quand mon mari, il était parti, c'est là où ma belle, c'est là où la fille, ma belle famille, donc mes belles soeurs, la fille là, elle commençait à partir chez ma belle famille, là-bas, puisqu'elle était enceinte. C'est là où ils ont donné mon numéro à cette fille là. Ma famille, ma belle famille, ils ont donné le numéro à cette fille là. C'est là où la fille, elle a commencé à m'insulter tous les jours, ma coach. On voyait les vaux, c'est ce qu'elle veut, de m'insulter, c'est de m'insulter, de faire tout ce qu'elle peut, faire. Et quand elle m'insulte, elle finit, elle invente des trucs à mon mari et mon mari aussi m'insultait. J'ai passé un moment, j'avais passé des moments très difficiles ma coach, et arrivé à cette mois de grossesse, de cette fille là, c'est là où mon mari a su qu'elle dit non. Moi, j'ai construit avec ma femme, on a une maison, on a construit ici, on est en train de construire en Afrique. Donc ça veut dire que la maison, ça veut dire que la villa dans laquelle elle était au Congo, c'était votre maison là ? Non, c'était pas notre maison, il lui louait une maison au centre-ville. Ok. Voilà. Donc, quand mon mari, il a su tout ça, c'est une fille qui a inventé, quand mon mari lui a envoyé, par exemple, 1 000 euros, là-bas ça fait 650 000 francs, 2-3 jours, c'est la fille qui dit qu'il m'a volé l'argent que tu m'envoyais, on m'a volé l'argent. Donc c'est une fille en fait qui aime l'argent, qui aimait pas en fait mon mari. Donc je ne sais pas si vraiment cette petite, elle a vraiment aimé mon mari. Et du coup, c'est là où mon mari a suqué, et mon mari commençait à chuter ses affaires, commençait à chuter... Mais nous, mais nous, ma chérie, ma caviar, elle nous a dit ici que ton mari lui a envoyé seulement 50 euros. Non, attends, je suis en train d'arriver ma coach. Excusez-moi ma chérie, excusez-moi. Excusez-moi, je suis en train d'arriver. Elle est là, elle m'écoute, elle est là, je la vois, elle est là. Je la vois, elle est là, elle m'écoute très bien. Ma chérie, tu veux quoi, du thé ou du café ? Moi ? Non, c'est une façon de parler, s'il te plaît, continue. Oui, donc du coup ma coach, oui, c'est là où mon mari a chuté, son entreprise a commencé à chuter, son entreprise a commencé à chuter parce que le karma existe. Oui. Et c'est là où ma coach, mon mari, il est revenu vers moi pour me demander pardon, pour me dire écoute chérie, je t'ai fait du mal, mais pardonne-moi. Nous sommes mariés, on a des biens ici en France, on a des biens en Afrique, pardonne-moi toutes les erreurs que j'ai faites. Moi, je lui ai dit je ne peux pas te pardonner. il a appelé ma famille, ma famille m'a dit pardonne ton mari, c'est une erreur. En un mois, un monsieur ne peut pas, même une fille qui est vraiment mature, un mec qui vient de l'Europe, qui sort avec toi, en un mois, tu ne peux pas tomber enceinte. c'est parce qu'elle a dit que ton mari, il a l'argent. C'est ça. C'est là où j'ai pardonné mon mari. Quand j'ai pardonné à mon mari, la fille, après, elle a accouché, je lui ai dit à mon mari, moi, pour te pardonner, laisse d'abord cette fille-là, là où elle est, comme elle est déjà à sept mois et demi de grossesse, tu la laisses et elle va accoucher. Quand elle va accoucher, elle doit libérer la maison. Voilà. Donc, si je n'étais pas bien, je n'allais pas dire ça. Vraiment. On a entendu juste ça. La fille, elle a accouché, un mois après de son bébé, mon mari a dit, tu dois libérer la maison puisque moi, je ne suis plus avec toi. Tu dois libérer. C'est là où la fille, elle a libéré aussi. Ma coach, l'argent que j'envoie, c'est moi qui envoie, je fais par esprit. Puisque ma fille, elle m'avait insulté ma coach, elle m'avait insulté que moi, je suis stérile. Ma coach, je ne suis pas stérile. j'ai des enfants. Mais Dieu ne nous a pas donné avec mon mari, Dieu ne nous a pas encore donné. Je suis encore jeune, j'ai 38 ans. Donc, Dieu ne nous a pas encore donné avec lui. Si Dieu va nous donner, merci. Si Dieu ne nous donne pas aussi, merci. Mais ce n'est pas dans ma tête que je dois avoir un enfant avec ce monsieur-là. Ce n'est pas dans ma tête parce que je travaille dur. Moi, je suis infirmière libériale. Donc, ce n'est pas des enfants qui font l'amour. c'est d'abord l'amour, les enfants viennent après. Vraiment. Donc, du coup, les 50 euros que j'envoie ma coach, c'est moi qui fais exprès. Je fais ça par exprès. Parce que la fille, elle m'avait insulté. Donc, toi, tu voulais prendre ma place. Parce que là, je vais parler à elle, mon coach, s'il te plaît. Oui. Toi, tu voulais prendre ma place parce que tu avais su que mon mari avait un arbre quand même. Il a des moyens. Tu voulais prendre ma place. Mais tu ne savais pas que qui a fait cet homme-là. Tu ne sais pas. Tu as vu seulement le monsieur qui est venu au Congo. Tu as sorti avec lui et tu as fait exprès pour tomber enceinte. Donc, ma coach, qu'est-ce qui prouve que c'est l'enfant de mon mari ? Question. Qu'est-ce qui prouve ? Question. Pour la fille, qu'est-ce qui prouve que c'est l'enfant de mon mari ? Tu as dit que nous, on va récupérer l'enfant. Ma coach, c'est moi qui a pris cette décision de prendre l'enfant parce que la petite, elle vole de l'argent chez nous. Elle peut dire aujourd'hui, l'enfant, elle va aller à l'hôpital pour faire son bloc et l'enfant est malade. Du moment, l'enfant n'est pas malade, on envoie de l'argent. Deux, trois jours, elle dit que l'enfant a fait ça, l'enfant est tombé, on envoie de l'argent. En un moment, ma coach, de fois, on peut envoyer 1500 euros, 1000 euros, ma coach. Ici, on ne ramasse pas de l'argent. C'est là où j'ai pris la décision. On va récupérer. Si réellement, c'est l'enfant de mon mari, on va récupérer l'enfant. On récupère l'enfant pour que ça finisse. Mais ce n'est pas dire que parce que je suis stérile, je vais voler son enfant. Son enfant porte son nom de la maman et nous, c'est comme si on va adopter cet enfant-là. C'est elle de dire oui ou non. Sinon, nous, on arrête d'envoyer l'argent. Tu comprends, ma coach ? Oui. On ne peut pas continuer à envoyer l'argent. Nous, ici, on ne ramasse pas de l'argent, ma coach. Oui. C'est moi qui ai fait aujourd'hui mon mari, là où il est ici, il a une entreprise, c'est grâce à moi. La fille, elle ne sait pas. Il fallait qu'elle tombe. Si c'était moi ma coach, il fallait qu'elle tombe enceinte et cacher sa vie avec son mari. Moi, je ne voulais pas savoir. Ça me dégale. Elle est en Afrique, moi, je suis en Europe. Ça ne voulait pas me faire ni chaud ni froid. Mais la fille m'a insulté matin, midi, soir, par les audios. Tous les jours, elle m'a insulté que je suis une sale femme. Tu es machin, tu es comme ça. Mais aujourd'hui, parmi nous deux, qui souffre plus ? Est-ce que son mari, mon mari, est-ce qu'elle avait aimé cette fille-là ? Est-ce qu'on l'avait aimé ? Si mon mari l'avait aimé, pourquoi on ne l'a pas fait venir ici en Europe ? Mon mari, il est français. Donc, la petite, laisse-moi au foyer tranquille. Arrête de venir inventer des trucs chez Amandie. Notre coach-là, ce n'est pas une coach qui va faire que il sera de ton côté. C'est notre coach à nous tous. Mais ne viens pas inventer des trucs. Tu as ramassé ta grossesse, je ne sais pas là où. Mon mari, il a accepté. Mais ne pense pas qu'on n'a pas d'enfant. Moi, j'ai des enfants. Mon mari, il a des enfants. Si Dieu nous donne merci, si Dieu ne nous donne pas aussi, je m'en fiche. J'ai Dieu qui donne des enfants. Donc, c'était tout ma coach. Donc, dis à ta caviar d'arrêter de venir ainsi, de dire l'histoire ici sur Internet, ce n'est pas bon. c'est mon mari. C'est mon mari. Ça fait longtemps qu'on est ensemble, c'est mon mari. Il arrête. Elle doit arrêter. C'est la vraie version. Même au moment de la petite, qu'est-ce qu'il dit à son enfant? Même la famille de la fille, qu'est-ce qu'il dit à son enfant? En un mois, tu es tombé enceinte, tu vois un homme qui vient de l'Europe qui te dit qu'il a des problèmes avec sa femme. Et toi aussi, tu tombes enceinte, ça se fait? Il tombe enceinte, on peut aimer quelqu'un, on peut aimer quelqu'un ma coach. Vraiment? Voilà la situation ma coach. Donc c'est pour ça, nous, on veut récupérer l'enfant parce qu'elle nous bouffe de l'argent chaque mois. Chaque mois, chaque semaine, il n'y a que des trucs. L'enfant est malade, il faut envoyer ça, il faut faire ça, il faut faire ça. On est fatigué de ça ma coach. On ne ramasse pas l'argent ici en Europe. Donc c'est moi, la fille, c'est moi qui fais exprès, c'est pas l'argent qui manque. C'est moi qui fais exprès quand on voit 15 000, 10 000, 20 000 francs. Je fais exprès ma coach parce qu'elle m'avait insultée. La vengeance ça, est un repas qui se mange. La vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Voilà. Mais ma chérie, je suis en train de manger la nourriture froid. Oui mais ma chérie, 15 000, 10 000, tu envoies la salarie. ça peut nourrir un enfant. Ma coach, oui. Tu sais, cette fille là, c'est une menteuse, elle avait menti chez mon mari, quand mon mari l'avait dragué, elle avait dit qu'elle était l'enfant de ministre. Ah, elle est l'enfant d'un ministre. Voilà, c'est ce qu'elle avait menti chez mon mari qu'elle était l'enfant de ministre. Un enfant de ministre, c'est à elle de nous envoyer l'argent, non ma coach. Ah, si elle est l'enfant de ministre, c'est que c'est... puisque c'est un enfant, elle avait dit à mon mari, elle était capitaine. Capitaine de quoi? Elle est capitaine dans la police, la police, elle est capitaine. Mais la fille là, elle peut tourner un film. Donc ça veut dire qu'elle est de l'enfant de ministre, maintenant elle est capitaine de l'armée. Voilà. Mais... Mais... Ah! Et tout ça, comment tu as dit ça? Elle a dit ça, c'est ton mari qui t'a dit ça? Oui, après c'est mon mari, après quand mon mari, il a su comment un enfant de ministre peut me demander l'argent tout le temps. Tout le temps de demander, ça fait que c'est pas... Quand il a su, mon mari, quand il a fait les enquêtes, c'est là où il a su que la fille avait menti. C'est pas un enfant de ministre. Son papa, il était décédé, sa maman, ils disent, ils n'ont jamais construit, ils l'ont seulement. Ils l'ont dans les quartiers poivres au Congo-Brazzaville. Le papa de la fille là? Dans les quartiers... Le papa de la fille là, le ministre là? Oui, oui. Il est dans les quartiers poivres. Il a aussi pour boire. Pardon ma coach? Elle dit que son papa est ministre. Maintenant toi, maintenant vous vous êtes rendu compte que le papa loue une maison d'un quartier poivre. Comme par exemple, Sikobois. Nous, chez nous, le quartier poivre, c'est Sikobois. Donc d'un bidonville. Non, en fait c'est mon mari. Quand mon mari a su... Quand elle avait dit à mon mari que c'est un enfant de ministre, et mon mari... Quand il a dit... C'est ça que j'ai dit là ma chérie. Ma chérie, ma chérie, j'ai compris... C'est un enfant de ministre. Oui, j'ai compris ce que tu dis. J'ai dit, elle dit son papa est ministre, mais son papa vit dans un bidon... une bidonville, mais un bidonville. C'est ce que tu veux dire? Voilà. Voilà. Donc ça veut dire qu'elle a menti sur son travail, elle a menti sur son papa. Elle a tout menti. Elle avait tout menti. ce n'est pas un enfant de ministre. Son papa, il était décédé il y a longtemps. Ce n'est pas un enfant de ministre. Elle n'est pas aussi capitaine. Elle est quoi alors? Donc elle vit chez sa maman, elle vit chez sa maman dans un quartier poivre. Ah! C'est elle qui vit chez sa maman dans un quartier poivre. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Voilà. Oui, d'accord, ma chérie. Je comprends. Je comprends. Tu as pleinement raison. Tu as complètement raison parce que c'est toi la victime dans cette histoire. Mais l'enfant, là, c'est un innocent. Tu vois? Ben, 10 000 francs, ça peut payer quoi? Là, c'est ça peut même l'habiller. C'est ça peut le nourrir. Donc, il faut augmenter un peu. Faut au moins 100 euros, ma chérie. Donne 100 euros pour le mois pour l'enfant. 10 000, là, c'est trop peu ma caviar. Tu as une femme de cœur. Tu ne fais pas ça pour elle. Tu fais ça pour l'enfant. Parce que ton mari, vous ne pouvez pas être ici et avoir une belle vie. Ton mari a les moyens. C'est un entrepreneur, il a les moyens. Et puis le sang, son sang, la chair de sa chair va être la mentonne d'avoir faim. Tu vois? Donc, 10 000 que tu envoies, 20 000 que tu envoies, là, c'est trop peu. Il faut augmenter un peu, ma caviar, pardon. Il faut augmenter un peu. D'accord, ma coach. Moi, je vous ai entendu. OK. Moi, pour augmenter cette somme-là, que ce soit 100 000 francs, 100 000 francs, c'est pas par mois. Il faut qu'on fasse un test ADN. Il faut qu'elle fasse un test ADN. Voilà. Elle m'écoute, elle est là. Si elle veut qu'on augmente l'argent, on envoie plus de 10 000, 20 000, 30 000, elle doit faire test ADN avec mon mari. Comme ça, dès que la test ADN va sortir que c'est l'enfant de mon mari, on va augmenter, même que ce soit 100 000 francs, ma coach. Il n'y a pas de problème. Mais pour l'instant, elle reçoit les 30 000, les 10 000 francs, là. Parce que pour moi, dans ma tête, je sais que c'est pas l'enfant de mon mari. En un mois, une fille, en un mois, tu ne peux pas tomber enceinte, en un mois, quelqu'un que tu ne connais pas. Que tu ne connais pas. Même si tu tombes enceinte, tu dois enlever ça. Enlève ça, parce que tu ne connais pas le monsieur. Tu as dit que je suis en instance de divorce avec ma femme. OK. Mais il faut qu'il retourne en France divorcée. Quand il va te montrer les papels de divorce, là, tu peux tomber enceinte. Mais tu ne peux pas tomber enceinte d'un homme qui te dit que je suis en instance de divorce. Je ne suis pas séparé, mais en instance de divorce. Ça peut s'arranger avec sa femme. Donc, moi, pour ma coach, je t'ai écouté, mais nous, pour augmenter cette somme-là, même que ce soit 100 000 francs, 150 000 francs, c'est pas. Et on doit faire un test ADL. Ça se fait au Congo-Brazzaville. Mon mari, nous, on va venir là bientôt, on va faire un test ADL. Si c'est l'enfant de mon mari, on va augmenter la somme que tu nous as dit, que ça soit 200 000, que ça soit 100 000. c'est que pour l'instant, quand on a 15 000, j'envoie, 10 000, j'envoie. Ce que je vais envoyer, j'envoie. Voilà. Et mon mari ne l'appelle plus, n'appelle pas cette fille. Mon mari avait coupé les contacts. C'est seulement le tap-tap sans qu'elle reçoit sur son téléphone. 10 000 francs, elle reçoit. 20 000, elle reçoit. C'est tout, ma coach. D'accord. C'est tout. Donc, ça évite que si tu veux, si vous devez augmenter l'argent de l'enfant, il faut que vous fassez le test ADN pour voir si l'enfant est vraiment de ton mari. Exactement, ma coach. D'accord. Mais ma chérie, je vois que ton mari et toi, vous êtes fructueux. Est-ce que ça vous dit pas d'investir en Côte d'Ivoire? Oui, il n'y a pas de problème, ma coach. Ok, ma chérie. On ne sait jamais si ton mari et toi, vous avez envie d'investir en Côte d'Ivoire parce qu'en ce moment, tu sais que c'est un pays fleurissant. Donc, si tu achètes une maison ou un terrain là-bas, tu sais que dans 2, 3, 4, 5 ans, le prix va augmenter et multiplier par 10, tu vois? Et puis, c'est un bon investissement. Donc, que tu sois aux États-Unis, que tu sois en Europe, partout dans le monde entier, si tu as envie d'investir en Côte d'Ivoire, il faut contacter, va sur le site www.kikideco.com Voilà. www.kikideco.com Tontine... Attendez, hein? 3 fois de V 3 fois de V 3 fois de V 4 fois de V 5 fois de V